bonjour à tous on se retrouve pour le dernier déballage de la boîte d'hortense donc cette fois ci ça sera la box thé que j'ai reçu pour les personnes qui n'ont pas vu la vidéo précédente dans une jolie boîte comme ceci qui est une boîte cadeau en fait et je vais vous montrer au niveau de la boîte thé ce que j'ai reçu parce que franchement j'ai été très gâtée donc on va commencer par un petit peu de gourmandise avec un nougat un nougat organique au miel et aux amandes au goût de café aussi donc dans la boîte d'hortense ce qu'il faut savoir c'est que tout ce qu'il vous donne est bio voilà tout est issu de l'agriculture bio ou de l'élevage bio enfin bref tout est bio donc ce nougat est également bio et franchement il a l'air vachement bon je ne l'ai pas encore goûté je vous le dirai à mon avis sur snapchat quand je l'aurai goûté j'ai ensuite reçu une tartinade à base de carottes et de cumin alors je ne suis pas très fan des carottes en général enfin si j'aime bien les carottes crues mais je n'aime pas les carottes cuites donc voilà on verra mais si c'est pour mettre sur une tartine ça peut être sympa donc on verra je vais tester alors j'ai reçu ensuite un mélange de thé vert, thé blanc, jasmin, fraise, lavande et chili dans un petit paquet comme ceci qui doit être un paquet de 50 grammes il me semble et franchement ça m'a l'air super bon j'ai vraiment vraiment envie de goûter alors j'ai reçu encore j'ai envie de dire parce que je crois que c'est la deuxième ou la troisième fois que je reçois cette petite boîte qui est également mais ça je pense que c'est une infusion qui se présente comme ceci voilà je ne sais pas si vous pouvez vraiment voir mais j'ai peur d'en mettre un peu partout et elle ne sent pas très bon elle me rebute un peu j'ai pas encore eu le courage de la goûter et voilà franchement je ne sais pas quoi en penser c'est peut-être très bon et de ce que j'ai vu il me semble qu'il y a un mélange de poivre noir, de cranberry d'espèce de fruits séchés enfin voilà ça ne m'inspire pas trop mais cela dit c'est quand même très gentil d'avoir mis une petite boîte parce qu'elle est quand même bien remplie vous voyez c'est quand même pas petit vous voyez ma main, vous voyez la boîte voilà c'est quand même pas petit donc c'est quand même très gentil alors ensuite j'ai reçu quelque chose de très bizarre vous avez peut-être déjà testé et dites le moi dans les commentaires si c'est le cas mais ce sont des tisanes à sucer ouais vous avez bien entendu des tisanes à sucer à la bergamote et au thé vert voilà bon bergamote, thé vert j'adore donc ça c'est super bio pastilles pressées à froid à savourer collées au palais alors je vous avoue que je n'ai absolument jamais 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 testé de ma vie ce genre de choses le thé évidemment j'en bois très régulièrement donc ça c'est absolument pas un souci mais du thé en pastilles j'ai jamais entendu parler donc voilà il faudra absolument que je teste pour voir ce que c'est mais voilà je ne sais pas que je suis sceptique c'est que je suis étonnée donc voilà je goûterai et on verra et alors ensuite encore une fois j'ai reçu plein de petits sachets de thé ça c'est génial franchement vous recevez à chaque fois des échantillons comme ça pour les gens qui aiment le thé c'est super alors j'ai reçu un thé de chez Yogiti qui est le lime mint celui-là je l'ai acheté et sincèrement je ne l'aime pas trop donc voilà je ne le boirai certainement pas ensuite de chez Pouka j'ai reçu un thé after dinner à base de fenouil, chicorée et cardamome bon c'est pas trop mon trip non plus mais bon voilà ensuite un thé détox à l'hibiscus et à la menthe de chez Chotima Chotima voilà je ne connaissais pas mais voilà ensuite j'ai reçu une tisane réglissemente j'ai reçu un autre thé de chez Yogiti qui est un thé au jasmin et je ne sais pas vous mais moi chez Yogiti ce que j'adore c'est sur le petit carton pour tenir la ficelle du sachet de thé j'adore leurs petites citations je trouve qu'elles sont toujours super bien faites des citations positives rien pour ça je prendrai du Yogiti tous les jours ensuite j'ai un thé Darjeeling à la bergamote qui est super parce que voilà c'est un classique c'est super ça passe bien un thé à la camomille, vanille et miel de chez Pouka encore une fois de chez Chotima un thé à la sauge au gingembre Edelflower sincèrement je ne sais pas ce que c'est de l'Edelweiss peut-être qui se présente comme ceci voilà ensuite j'ai reçu un thé vert au jasmin qui est également passe partout du thé vert au jasmin voilà on peut en boire à n'importe quel moment de la journée moi personnellement j'adore au petit déjeuner d'ailleurs pour les Belges encore un petit aparté sachez que chez Deleuze il existe de la marque Deleuze un excellent thé au jasmin dans un petit sachet en tissu donc c'est vraiment pas des résidus de thé c'est vraiment des feuilles de thé et je les trouve absolument délicieux aparté terminé on continue et pour terminer un thé Edelberry et Echina C.A. bref je ne sais pas ce que c'est mais ça me donne envie de goûter je suis curieuse de chez Pouka encore une fois donc voilà toutes les vidéos sur la boîte d'hortense sont maintenant terminées j'avais fait un abonnement de 3 mois j'ai reçu mes 6 box vous avez les vidéos sur les 6 box je vous mettrai les liens dans la barre d'infos pour que vous puissiez aller voir toutes les vidéos n'hésitez surtout pas à aller les voir aller les commenter si cette vidéo vous a plu je sais que je le répète à chaque fois mais moi ça me fait plaisir donc si ça vous a plu un petit pouce vers le haut et un petit commentaire j'adore vous voir poster un commentaire concernant mes vidéos ça me fait toujours plaisir et je vous réponds toujours le plus vite possible parce que voilà je trouve que c'est important d'échanger donc n'hésitez pas à me dire si vous connaissez si vous aimez si vous n'aimez pas ce que vous pouvez me conseiller également voilà je suis un peu preneuse de tout dans les commentaires donc n'hésitez surtout pas et venez également me retrouver sur les réseaux sociaux je vous l'ai dit un petit peu plus tôt dans la vidéo mais je suis très 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 présente sur Snapchat j'y poste beaucoup de choses j'y raconte ma vie mais je fais également des mini hauls à chaque fois que je fais des petits achats ou ce genre de choses je ne vous le fais pas en vidéo mais je vous le fais sur Snapchat donc n'hésitez surtout pas à venir m'y rejoindre ainsi que sur Facebook Twitter Instagram les réseaux sociaux classiques et on se retrouve les amis très bientôt pour une prochaine vidéo et en attendant prenez soin de vous et moi je vous embrasse abonnez-vous j'